Nous restons à Franceville pour parler de la restitution des conclusions de la cinquième législature du Parlement des Gabonins, du Parlement Gabonais des Jeunes, le choix du futur parlementaire Ivan Dagrassa pour le compte de la province du Haut-Tougoué. Nous retrouvons Jacob Moukwangi et Georges Momin. Les cinq parlementaires juniors qui venaient de siéger dans le cadre de la cinquième législature ont été encouragés dans leur exposé de compte rendu par des centaines de leurs condisciples dans une salle du lycée Égène-Marcel Amogo sous le regard du directeur d'académie provinciale Gaston Cantoubou. En tout cas, ils en gardent de bons souvenirs. Très, très bénéfiques, aussi bien sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, aussi bien bénéfiques. Au partir de cette session, sur le plan intellectuel, je sors grandi, plus réfléchi. Pour les succéder, cinq autres ambassadeurs retenus après l'ultime phase de présélection. Ivan Dagrassa, un des futurs parlementaires. En fait, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai été surpris par les épreuves qui ont été là, mais je pense que j'ai su faire preuve de courage et de bravou. Et j'espère bien que je pourrai faire quelque chose pour la province. Chef de mission, l'honorable Jean-Léonard Nguema Ondo s'est dit émerveillé par le dynamisme des élèves du Haut-Tougoué. Et je crois que lors de la session ordinaire, la prochaine session ordinaire qui aura lieu à Livreville, ces élèves-là vont prouver, n'est-ce pas, qu'ils sont capables d'une certaine pertinence et d'une grande qualité au niveau de leurs interventions à l'Assemblée nationale. L'honorable Jean-Léonard Nguema Ondo et toute son équipe ont dit quitter Franceville avec le sentiment du devoir accompli.